Bonjour à toutes et à tous, c'est Badnews de l'Avent, nous sommes le 4 décembre, Jingle Bell ! 4 décembre, il y a quoi derrière ? Moi je vais rester sur Thor, ouais. Donc je dirais l'homme fourmi. Ce suspense nul. Ah ! L'incroyable Thor ! Putain mais ils sont vraiment très mignons. C'est très mignon, ouais. Avec les copains ? Avec les copains. Et c'est parti pour la réponse d'hier, Thomas. Un individu est retourné en prison, il est sorti de prison et 3 minutes 27 secondes plus tard, il était à nouveau à nuit en prison. Pourquoi ? Bah balance la réponse, on va pas refaire le jeu alors qu'on l'a pas trouvé. Parce qu'il a violé un hérisson. Mais pourquoi ? Pourquoi t'as fait ça ? T'étais au bout ! 20 ans de prison, je sais pas. Après, hérisson, ce qui est bien, c'est que c'est serré. Les 7 lois improbables, toujours en vigueur, a priori aujourd'hui et nous partons en Suisse. En Suisse, il est illégal de tirer la chasse d'eau dans les toilettes après 22h pour toute personne vivant dans un appartement. Donc si tu fais caca... Bah tu le laisses jusqu'au lendemain. T'attends de voir que l'eau devienne marron et tout, c'est super. Alors que la prostitution est légale en Suisse, il est illégal d'utiliser les services d'une prostituée. Les vêtements ne doivent pas être mis à sécher le dimanche, sinon on te casse ta gueule. Mais ben... Vous n'avez pas le droit de laver votre voiture le dimanche. Sinon on te casse ta gueule. Il est considéré comme un délit de tondre sa pelouse le dimanche parce que ça là cause trop de bruit. Ils ont un problème avec le dimanche. Il y a le dimanche, il y a un truc, il faut rester chez Watt devant la télé. Et en Suisse, le dimanche, t'as rien le droit de faire. Il est illégal de produire, stocker, vendre et échanger de l'absinthe. Mais c'est légal d'en consommer. Les Suisses sont compliquées. Et enfin la dernière, si vous oubliez vos clés de voiture à l'intérieur de votre voiture et que vous laissez la voiture ouverte, vous serez puni. Voilà voilà. On passe au conseil commercial du jour. Alors, ah... Ah c'est les fêtes. Quoi de mieux que parler de zombies ? Une bande dessinée scénarisée par Devi Mouriez et dessinée par Edouard Cour. Les Souvivants, vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube le court-métrage avec Thomas VDB, Les Souvivants. Et cette bande dessinée est sortie et j'en suis très fier. Parce que je pense que c'est rigolo. On passe à la bad news ? Une bad news de l'Aurélia. Cette bad news nous provient de Côte d'Ivoire. C'est un Iwarien qui a raconté cette histoire à l'Aurélia. Donc un ami à lui était vierge. Sauf qu'il avait 35 ans. Et que vraiment, ses potes commençaient à se foutre de sa gueule. Vierge à 35 ans, mec, mais enfin, quand c'est que tu baisses, etc. Et donc, ils ont décidé pour son anniversaire de le dévierger. On est sur de la bonne camaraderie et pas sur de la beaufrie du tout. Donc, ils emmènent leurs collègues de 35 ans dans un bordel. Sourire aux lèvres, avec plein de billets. Et ils décident de payer non pas une. Non pas deux. Non pas deux. Non pas trois. Mais quatre prostituées. Ce qui tombe bien vu qu'on est dans la bagnose du 4 décembre. Elle l'emmène dans la chambre. Et avant de passer aux choses sérieuses, les jeunes femmes prennent des plumes d'autruche. Et commencent à se mettre tout autour de lui. Il est nu. Elle lui passait la plume sur le corps, etc. La première chatouille l'oreille. La deuxième, les pieds. La troisième, les fesses. Et enfin, la dernière, la banane. Et le plaisir était tellement ouf pour ce mec vierge, que tout à coup, tout est sorti. Il se chie dessus. C'est peut-être pour ça qu'il voulait paniquer. Il se disait, je sais, je vais me chier dessus. En fait, peut-être que c'était une maladie qu'il a. Quand il jouit, il jouit du cul. Chaque fois qu'il se branlait, il fallait refaire les draps et tout. Ah, putain. Voilà, à demain. À demain. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?